Bonjour, sur cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser cette carte qui va accompagner mon cadeau de quelques tablettes de chocolat. A tout de suite ! Pour un cadeau gourmand de quelques tablettes de chocolat, j'ai utilisé un papier transparent que l'on trouve facilement à la rentrée des classes, une feuille A4 blanche, un grammage de 100 g, et puis une feuille imprimée de votre choix. J'ai découpé ma feuille blanche de façon à faire une carte de 16 par 12 cm. J'ai ensuite pris ma feuille imprimée, je l'ai découpée de 12 cm, de la même largeur que la page blanche, et puis de l'autre sens, faites un côté oblique à la longueur de votre choix. J'ai ensuite colorisé un flamant rose. Pour cela, il faut faire le tampon à la memento, et ensuite le coloriser avec des feutres à alcool, comme vous pouvez le voir à l'écran. On commence toujours par le feutre le plus clair, faire des touches plus foncées, et refaire à nouveau une colorisation avec le clair, pour que vos couleurs puissent se fondre les unes avec les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le feuillage, j'ai utilisé des feuilles unies de deux couleurs différentes, et puis des dice, en forme de feuilles, de feuillages ou de fleurs. Soyez inventifs et faites avec les dice que vous avez autour de vous surtout. Pour la réalisation du message, j'ai utilisé le mot merci et une verse affine noire. Pour la réalisation de mon étiquette, j'ai utilisé un dice qui va me servir à faire la bordure d'un côté et de l'autre avec la big shot. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant que tout est découpé, mettre en place l'ensemble de vos découtes. Et une fois que cela vous convient, collez votre création. En attendant que la carte sèche, je réalise mon paquet cadeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Dernière touche à ma carte, j'ai réalisé une toute petite fleur que j'ai mis à côté du mot merci, grâce aux imbricots que vous voyez à l'écran. Ensuite, il reste à faire un perçage avec la croppadile et accrocher notre carte à notre cadeau. Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère que cela vous a donné des idées pour offrir des gourmandises ou autre chose. Et on se retrouvera bientôt pour une autre vidéo. Au revoir !